Salut à tous et bienvenue sur la chaîne les chroniques du blindage le collectif pour une nouvelle revue de détails et nous nous intéressons aujourd'hui à cette nouveauté Meng O 1 32e le Fokker DR1 triplant le fameux avion entre autres du baron von Richthofen alors cette maquette est une surprise chez Meng puisqu'elle était attendue chez Wignot Wings mais la dite marque a cessé son activité il y a quelques mois c'était au moment de l'après premier confinement l'après première vague Covid et bien c'est Meng qui finalement aura aura pu sortir ce modèle alors quand je dis ce modèle je parle du même modèle il s'agit il s'agit du modèle Wignot Wings qui était prévu à l'origine alors c'est pas une surprise d'une certaine manière que ce que ce modèle se retrouve chez Meng puisque la marque chinoise réalisait réalisait déjà des moules et des grappes pour Wignot Wings à l'époque où celle-ci était encore en activité on se retrouve avec d'une certaine manière une maquette estampillée Meng mais qui ressemble énormément à un modèle Wignot pour les passionnés de première guerre mondiale ça ne vous aura pas ça ne vous aura pas échappé il faudra toutefois garder à l'esprit que l'on passe d'une conception amoureuse et passionnée à une mise en oeuvre plus commerciale visant à toucher le plus grand nombre avec un prix qui est équivalent voire légèrement inférieur à ce qu'aurait pu nous proposer Wignot Wings. D'ailleurs la maquette est souvent présentée sur certains sites de vente comme le Wignot Wings Meng Fokker DR1 donc pour rappeler l'affiliation et donner l'assurance aux maquettistes qui souhaitent acheter cette maquette qu'il aura bien à faire au modèle Wignot Wings prévu à l'origine. Le format de la boîte est équivalent à celui du format original de Wignot Wings et cette dernière est plutôt bien la boîte est plutôt bien remplie alors dans beaucoup d'exemplaires qui sont arrivés chez les chez les maquettistes et le nôtre en l'occurrence la grappe qui comprenait les ailes était sur le dessus et donc en contact avec le couvercle. Cette position expose la dite grappe avec ses pièces au choc et à la compression alors dans mon cas j'ai eu de la chance je n'ai eu aucune casse aucune pièce détachée sur la grappe qui comporte les ailes mais j'ai pas mal de camarades qui ont reçu une boîte où certaines pièces étaient cassées ou des éléments de grappe étaient également cassés. Alors malgré tout à la décharge de Meng faut rappeler que certaines boîtes Wignot Wings arrivaient également avec un ou deux éléments brisés. Placer la grappe dans une position inférieure réglerait peut-être le problème. Cette grappe qu'on verra tout à l'heure qui a suscité pas mal de commentaires sur le net de ceux qui ont déjà reçu le Fokker DR1 de Meng ont remarqué que l'aile présentait un dièdre légèrement positif, une courbure. Alors sur les trois ailes vous verrez en fait c'est la grappe totale qui présente une courbure alors que sur l'avion original il n'y a aucun aucun dièdre. Malgré tout pas de panique c'est un dièdre positif qui est minime et qui retrouvera sa forme en chauffant légèrement la pièce avec un sèche-cheveux. Donc jusque là pas de souci vous verrez que le plastique est équivalent à celui de Wignot Wings. On regarde tout de suite la notice de ce Fokker DR1 que nous propose Meng au 1.32ème. C'est un kit, en tout cas ce sont des moules ex Wignot Wings. Le livret de montage n'est absolument pas comparable à celui de Wignot Wings de par sa taille, sa qualité et son contenu. Soyons clairs là dessus, là on est sur une notice de montage un petit peu plus classique et un petit peu moins travaillée que ce que nous proposait Wignot Wings. Voilà malgré tout on retrouve en fait la présentation des notices Wignot mais dans un format quand même légèrement légèrement inférieur avec vous voyez les pièces qui sont bien présentées. On a une bonne lisibilité sur les différentes phases d'assemblage et on commence bien entendu par le cockpit donc vous verrez que les sangles sont fournies en fauteuil découpe. Il y a une petite planche de fauteuil découpe qu'on regardera également sur la planche de décalque vous aurez les cadrans donc ça c'est toujours quelque chose d'assez positif. Et puis on a les indications de couleurs alors malgré tout j'ai deux trois petites choses quand même à dire sur les couleurs qui sont préconisées puisque la couleur de l'intérieur est décrite comme comme un cuir alors c'est plutôt une couleur lin ainsi que pour les tubulures de l'intérieur on nous propose du noir elle devrait plutôt être en gris vert. Voilà pour les petites remarques sur les couleurs préconisées. Vous voyez qu'une fois l'assemblage du cockpit réalisé vous allez poser les deux demi fuselages. Vous avez la possibilité de réaliser trois versions différentes. En fait un Fokker V5 DR1 en version early ou en version late et un Fokker V5 F1. Donc vous avez trois options d'assemblage de versions, trois versions et vous commencez à distinguer ces options à partir de l'étape vite avec une dérive et des stabilos gouverne de profondeur qui sont différentes en fonction des versions que vous allez choisir. Donc ça c'est plutôt très très bien illustré. Il ne devrait pas y avoir de souci. Il faut juste en début de montage que vous choisissiez la version et la décoration que vous allez réaliser sur ce sur votre maquette. Donc vous voyez donc on assemble les ailes au nombre de trois puisque puisque triplant et puis assemblage des mitrailleuses. Alors vous verrez sur les grappes on nous propose aussi des mitrailleuses tout en plastique. Là on nous propose d'assembler les mitrailleuses avec le manchon en photodécoupe qu'il faudra mettre en forme puisque la pièce est plate. Et puis vous avez ensuite donc les optiques et différents cadrans. Donc les optiques que vous retrouverez ainsi que quelques cadrans que vous retrouverez sur une grappe de plastique translucide. Et puis on termine par l'assemblage de l'aile supérieur, le train, la roulette, enfin les roulettes pardon, et le moteur qui vous le verrez se trouve sur une grappe séparée. Et on finalise avec le choix donc des trois capots moteurs ou des deux hélices différentes. Donc vous avez ici la rétrospective des grappes qui contiennent les différentes pièces, la planche de photodécoupe, la planche de décalcomanie, les options de décoration. Alors avant d'attaquer les options de décoration malgré tout donc vous avez vu qu'il n'y a aucune information sur la mise en place du haut bannage et des tendeurs. Alors c'est pas un avion qui comporte énormément de tendeurs et de haut bans donc ce sera pas un problème. Même pour les maquettistes qui sont pas forcément chevronnés, n'importe quel maquettiste avion qui a déjà placé trois ou quatre antennes, fils d'antenne pardon, donc câble d'antenne sur un avion s'en sortira parfaitement. C'est pas c'est pas un soft whiff en termes de haut bannage donc il n'y a pas de souci. Puis il y aura l'étendeur au niveau de la queue à placer donc là il vous faudra une documentation un petit peu fournie puisque là Meng ne nous propose aucune indication à ce sujet. Retour donc aux décorations avec bien entendu la première décoration proposée c'est celle de Manfred von Richthofen, le baron rouge du fait de la couleur de son avion, et vice versa. On a ensuite une autre proposition de décoration qui est plutôt intéressante, qui est plutôt très sympa à réaliser, ça peut être un challenge mais le résultat peut être visuellement très très intéressant. C'est l'appareil du lieutenant Werner Voss en septembre 1917. On a ici toujours un petit peu dans le même style que précédemment mais avec l'auberlieutenant Hermann Göring qui s'illustrera sombrement par la suite lors de la deuxième guerre mondiale. Donc là on est en mai 1918. L'exemplaire du lieutenant Walter Goetsch en février 1918. Et puis le récapitulatif des couleurs à utiliser, donc attention, utiliser de la documentation parce qu'en termes de couleurs il va falloir vérifier les teintes, vérifier aussi les références à utiliser. Donc là plutôt faire confiance à sa documentation plutôt que cette petite chose qui est sponsorisée en plus par une marque. Donc on se méfie toujours de ses petits partenariats un petit peu voilà. Donc on pourrait toutefois regretter que Meng n'ait pas fourni des options de décorations encore plus bigarrées comme les appareils de Klimck ou Jacobs. Mais à coup sûr les artisans d'aftermarket spécialisés dans les planches de décalque vont s'en donner à cœur joie. C'est d'une évidence absolue. La boîte contient également un petit historique de l'appareil avec une photo de l'ami Manfred. Voilà donc vous l'avez en anglais, je pense qu'on l'a à un moment donné, on l'a en japonais, en chinois, je crois qu'on l'a même en russe ou pas. Oui on l'a en russe donc bien entendu pas de français, il faudra se mettre à l'anglais mes chers amis ou ceux qui comprennent le cyrillique ou ceux qui parlent couramment chinois ou japonais. Voilà donc un petit historique donc la partie anglaise se trouve voilà la partie anglaise se trouve ici sur ce premier feuillet. On commence par la grappe qui a fait couler beaucoup d'encre sur le net en tout cas de la part de ceux qui avaient reçu le kit assez tôt. On le voit d'ailleurs dans certaines reviews la pièce ici est cassée alors moi j'ai de la chance vous voyez elle n'est pas elle n'est pas abîmée du tout. Alors elle est très fragile vous voyez c'est l'idée c'est très fragile le petit la petite jonction là elle est toute fine donc mais moi elle n'est pas cassée donc formidable. Et puis cette fameuse courbure des ailes voilà vous allez la voir comme ça voilà la grappe elle est courbée donc les ailes présentent un dièdre positif qu'on pourra aisément rattraper en chauffant simplement les pièces notamment ces deux éléments d'ailes en les chauffant avec un sèche-cheveux ça devrait bien se passer c'est pas c'est pas violent c'est pas voilà c'est pas un dièdre très impressionnant mais malgré tout ça peut être gênant donc il va falloir les redresser pour qu'elles soient bien bien droites et qu'elles aient un dièdre neutre. On trouve aussi les deux options d'hélices ici. Alors voilà ceux qui connaissent les maquettes wing et nut wing reconnaîtront la densité du plastique est la même c'est véritablement la récupération des moules qui était qui était prêt pour pour Wignote Wings. Meng a simplement voilà a utilisé le gros élément ici sur les grappes qui nous rappelle aussi Wignote Wings et qui n'est pas forcément habituel de chez Meng ils ont enlevé Wignote Wings et ils ont mis Meng à la place voilà mais le niveau de détail et la qualité du plastique est exactement la même on a affaire à une maquette Wignote Wings alors ce n'est pas surprenant aussi puisque je vous le disais en introduction Meng réalisait déjà des moules et des moulages pour Wignote Wings. Sur cette deuxième grappe des éléments du cockpit ainsi que les mitrailleuses et puis un premier stabilo une première gouverne de profondeur on regarde le détail du cockpit c'est très très joli c'est je vais le répéter à chaque grappe mais c'est du Wignote on a les roues ici sont très très belles l'armature intérieure tubulaire du cockpit donc les renforts tubulaires seront plutôt à traiter en gris vert également le fauteuil avec le petit coussinet séparé et je vous le disais aussi quand on a regardé la notice les mitrailleuses donc les mitrailleuses sont vous sont proposés soit et bien entièrement en plastique soit comme ici avec le manchon de refroidissement à mettre en forme il est en photo découpe on le verra sur la petite planche de photo découpe sur cette petite grappe on retrouve des éléments qui sont spécifiques à la version de Manfred von Richthofen à savoir la protection le capot moteur ici et le manche à balai ici donc spécifique à cette version sur cette grappe vous trouverez aussi trois pièces qui ne sont pas documentées dans la notice d'instruction un autre un troisième modèle d'hélice et le longeron qui supporte le train qui apparemment on n'utilisera pas alors à vérifier parce que c'est peut-être dans cette totalité une grappe spécifique pour la version de von Richthofen sur cette autre grappe donc on retrouve les deux autres capots moteur et puis un autre jeu de roues voilà pour une autre pour une autre version voyez qu'ici en fait vous avez quand même les ouvertures pour placer l'étendeur donc c'est déjà c'est déjà ça de c'est déjà ça de prix et une dernière grappe qui comprend les éléments pour le moteur voilà donc ça fera un très 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 joli moteur après il demeure quand même extrêmement visible sur le mode le modèle terminé puisque le capot moteur est semi englobant il n'est pas englobant totalement donc vous pourrez pourrez encore largement apprécier apprécier le moteur la grappe de plastique translucide donc qui comprend les petits pare brise ainsi que le collimateur le viseur collimateur la petite planche de photo découpe donc il comprend les harnais ainsi que vous voyez les manchons et les extrémités des manchons pour les deux mitrailleuses donc là il faudra les mettre en forme on termine par la planche de décalcomadie donc pour reproduire les quatre options de décoration proposée dans ce Fokker DR1 triplant de chez Meng au 1,32ème ex-Wing Not Wing vous voyez les cadrans je vous avais dit tout à l'heure ils sont effectivement fournis en décalco ils sont très très jolis les décalques également sont très beaux avec cette nouveauté de chez Meng du Fokker DR1 triplant au 1,32ème et bien c'est Wig Not Wing qui continue à exister au travers de cette maquette produite par par Meng mais qui a tout d'une Wig Not Wings et c'est tout à fait normal en tout cas sur le fond c'est à dire la qualité du plastique le soin et la restitution apportée sur sur les détails sur la finesse de l'ensemble sur la forme on est sur quelque chose qui est un petit peu plus axé commercial avec une boîte on va dire classique et une notice de montage qu'on aurait peut-être préféré un petit peu plus grande et sur le fond vous avez ici le Fokker DR1 triplant que tout le monde avait regretté au moment de l'arrêt de production de Wig Not Wings puisque c'était le modèle qu'il devait sortir donc finalement ce modèle Wig Not Wings vit toujours au travers de de ces moules je dis ces moules parce qu'à mon avis ce n'est que le début d'une nouvelle aventure pour les modèles ex Wig Not Wings un modèle que vous trouverez chez notre partenaire Domino je remercie d'ailleurs Sylvain de Domino pour pour cet exemplaire je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant eh bien prenez soin de vous prenez soin des autres je vous embrasse